On est des slameurs de Madagascar, des slameurs poètes, on est comédien, elle est chanteuse, rappeuse, danseuse, beaucoup de choses qui se terminent par « euse ». Et voilà, moi je m'appelle Gade Bini, Kaila, donc Gade, Bini, Kaila. Donc l'association Madagascar Slam, c'est une association de slameurs qui a été fondée en 2007 et l'objectif c'est de fédérer les poètes slameurs à travers Madagascar et pour l'émancipation du slame à Madagascar. Et donc Madagascar Slam, depuis plusieurs années, organise des scènes ouvertes, des tournois un peu partout dans la Grande-Île. Et puis chaque année il y a le slame national qui est le championnat national de slame poésie. Cette année, en octobre-novembre 2016, Madagascar accueille le sommet de la francophonie. Donc il y a un projet slame francophone qui se projette international. Et puis comme chaque année, au mois de décembre, le slame national qui verra plusieurs poètes étrangers invités également. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors du coup, en dehors de Madagascar Slam, moi je suis dans l'enseignement. Donc je vais continuer à enseigner, que ce soit à Madagascar ou ailleurs. Et sinon, je suis le bon vent du slame poésie ou du théâtre aussi à contresens ou en suivant le sens du courant. Donc on verra bien. Moi, en rentrant à Madagascar, on a un film à terminer. Donc c'est financé par TV5Monde et France Po. Donc il y aura deux cinéastes et vidéastes de Paris qui vont venir à Madagascar et qui vont terminer le film. Et à part ça, comme garde, je fais aussi des ateliers. Donc je fais des ateliers en prison. Je fais des ateliers avec les mamans précoces. Je fais des ateliers aussi avec des jeunes victimes de viol et de violence. Donc c'est plus dans les cadres associatifs et dans le social que je fais en ce moment. et puis pouvoir donner une scène à ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'exprimer. Et puis voilà, je crois. De mon côté, on essaie toujours d'allier notre vie professionnelle et notre vie artistique. Donc bon, il y a des projets professionnels. À côté, dans le cadre du slam proprement dit, c'est beaucoup la préparation de ce qui a été dit tout à l'heure, le slam francophonie et le slam national à la fin de l'année. Et puis nous, on est en contact avec des poètes, des slameurs internationaux aussi. Donc il y a des projets qui sont en train de se construire. Et voilà, en gros. Et puis, on vous tient au courant quand ce sera validé. Oui. 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 Le slam poésie invite le poète ou pas à monter sur scène et à exprimer le fond de sa pensée ou la superficie de sa pensée. qu'il utilise son cerveau, son cœur, ses trics, les membres de tout son corps, peu importe. Il va mettre tout le monde d'accord ou tout le monde en désaccord. Mais dans tous les cas, on entendra les clap, 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 clap du public. Donc, vas-y, n'hésite plus, avance pas à bas. Ne te précipite pas. Ou si tu veux, vas-y, précipite-toi, mais évite de tomber dans le précipice là. Yeah. Peace. Là. C'est l'islam. C'est l'islam. Slamosophie. Art. Art oratoire de la sagesse. Slamosophie. On prétend pas détenir la sagesse. En quête de liberté, on a soif d'indépendance. En quête de vérité, on connaît pas toutes les réponses. Je slame donc je suis. Adagé slamosoph d'aujourd'hui, telle est la question. To be or not to be, we want to be free. On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense et quand je pense ce que je dis. Nuance et c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libre, j'abuse de ma liberté d'expression à connotation. Le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art porte préjudice. On peut être coupable d'utiliser mes mots à ma guise. Vise-moi qui n'a que les mots en guise d'arme, je les aiguise. Car c'est la justice que je vis. Slamosophie. Art. Art oratoire de la sagesse. Slamosophie. On prétend pas détenir la sagesse. En quête de liberté, on a soif d'indépendance. En quête de vérité, on connaît pas toutes les réponses.